et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur trader life simulator 2 on est sur pc donc je sais pas trop comment ça va donner la capture et tout alors ça va pas être une grosse vidéo parce que j'ai un petit peu joué là pour voir je comprends pas tout en plus c'est en anglais et tout je ne comprends pas tout à ce qu'il faut faire ni au maniement ni voilà qui à moitié manette à moitié clavier souris enfin moi je l'utilise les deux parce qu'il y a des trucs qui réagissent pas bien au clavier d'autres pas bien à la manette je crois que le jeu est encore en développement il me semble j'ai vu qu'il y avait des mises à jour des trucs réguliers c'est dna army comme vous voyez qui développe le jeu et qui l'édite et c'est eux qui m'ont envoyé la clé donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo même si je comprends pas de tout ce qu'il faut faire en retour il m'envoie la clé gentiment donc en retour je vais quand même vous montrer le jeu vous en parler et peut-être que ça plaira à certains d'entre vous ça va être le principe de monter un magasin un commerce en gros et de le faire tourner quoi tout simplement donc là on va reprendre ma sauvegarde j'étais à la banque à ce moment précis notez le temps de chargement qui dure quand même un petit peu alors qu'on est installé sur un ssd après ça voilà c'est un petit studio pour l'instant il n'y a pas on est où là on est chez moi bon bah écoutez on est chez moi d'accord visiblement on reprend de chez soi après vous allez voir il ya une carte mais regardez la carte en fait elle est comme ça donc ma maison est là mon magasin est là il n'y a aucun point sur la carte quand je bouge j'ai pas de points qui se déplacent j'ai pas moyen de mettre de marqueur en rien tout à l'heure je me suis perdu c'était un vrai bordel honnêtement c'est pas pour moi ça c'est j'ai cru au début je me suis dit je suis peut-être là puisque je suis en voiture mais en fait non ça c'est le garage pour acheter des voitures donc donc voilà il ya des petites choses comme ça qui sont pas encore géniales après même les options par exemple dans les options on a les options graphiques et le volume de la musique et ça va pas plus loin en termes de d'options que écoutez on va se débrouiller avec ça on va sortir de la voiture on va aller voir ce qui se passe dans la boutique alors vous allez rire pour l'instant parce que bon pour l'instant j'ai un pauvre gugus là et voilà ce que j'ai à vendre pour le moment c'est là c'est tout ce que j'ai dans le magasin c'est là c'est moi qui ai rangé ça donc voilà pour l'instant j'ai ça mais bon il y a de l'argent qui rentre on va ouvrir la tablette puisqu'il y a moyen d'ouvrir la tablette et on va regarder j'ai transféré des sous par contre vous avez vous avez des sous qui rentrent là en bas ensuite ces sous faut les transférer à la banque et de la banque vous pourrez les transférer sur votre carte de crédit parce que sinon en fait vous pouvez pas vous pouvez pas acheter des trucs on va acheter ça on va acheter ça on va acheter ça on va acheter ça je sais absolument pas combien de temps ça va m'être arrivé j'ai l'impression que ça arrive rapidement parce que ah bah oui en fait ça arrive tout de suite puisque ça je l'avais pas avant ok le présentoir magazine tout ça je les avais pas donc bon ben ça arrive ça arrive rapidement là derrière j'ai une autre pièce certainement qui me servira de réserve après je vous m'en voulez pas j'ai un peu de mal avec le maniement au clavier la souris ça me dérange pas c'est le clavier j'ai un petit peu de mal en plus les déplacements sont très loin il ya peut-être une touche pour pour courir plus vite mais le problème c'est que faites cette touche on la connaît pas puisqu'il ya dans les options il ya aucun moyen de voir les touches il ya vraiment que les options graphiques et le son donc je ne sais pas après voilà c'est les gars c'est vraiment un petit studio mais ce sont pas beaucoup de moyens c'est en cours je pense que c'est en cours de développement parce que j'ai vu bêta comme j'ai reçu la clé ou alors laisser le temps après je vois c'est sorti le 8 décembre sur steam et je vois qu'il ya beaucoup d'évolu des évaluations par nous positive donc je pense qu'il faut se faire un petit peu au gameplay si vous comprenez bien l'anglais ça va être facile et puis après après la carte a pas l'air immense donc je pense qu'au début vous perdez peut-être un peu mais après il ya moyen de se retrouver assez facilement donc pourquoi pas j'ai envie de dire après c'est vrai que quand j'ai ouvert la carte et que j'ai vu ça je me suis dit waouh qu'est ce que c'est que ce truc dans quoi j'ai mis les pieds mon dieu mais bon donc un petit peu d'argent pour acheter ça après il y aura moyen de mettre une machine à café il y aura moyen de ensuite vous avez l'app store ok donc il ya des choses je sais pas trop ce que c'est je sais pas trop à quoi ça sert ok donc ça c'est pour écrire des notes oui j'aurais pas dû prendre ça mais bon c'est pas grave d'accord on fait rentrer un petit peu d'argent déjà on a ajouté des produits donc on va faire rentrer un petit peu d'argent et il faut payer le salaire du mec après pour l'instant je peux pas faire grand chose d'autre je vais retourner à la banque la banque est juste à côté par contre je sais pas s'il ya il n'y a pas moyen de courir plus vite que ça visiblement il n'y a pas moyen de courir plus vite que ça bon pour ça tout à l'heure j'ai pris la voiture même pour aller là bas pour déjà prendre la manette pour voir sur la manette il y a une touche pour sauter mais il n'y a pas de sprint ça va vous donner l'occasion de voir les décors au moins ça tourne parce que je capture en même temps mais quelques petites saccades mais c'est la capture voilà attendez qu'ici se passe c'est la manette qui s'est débranchée au moins ça tourne parce que j'ai vu des jeux simulator comme ça qu'ils tournaient pas du tout pas moyen d'aller plus vite on est vraiment sur une découverte après voilà c'est la première fois qu'on m'envoie une clé écoutez c'est aussi de cette manière là qu'on va petit à petit pouvoir peut-être recevoir des clés et avoir des jeux à présenter que j'aurais pas forcément fait moi de mon côté donc vous voyez là pour faire du du transfert en fait de la poche on fait ça de la poche à la banque ensuite on fait de la banque à la carte on sort de là on tourne sur la tablette et je voulais acheter autre chose je voulais acheter ça on attend un peu il ya peut-être des sous qui vont entrer je les ai pas c'est sûr en tout cas les sous rentrent dans mon magasin malgré tout j'arrive à payer le salaire du gars et et à prendre des sous c'est déjà une bonne chose bon on va retourner là-bas de manière très très lente il n'y a pas de voiture ça va j'ai la chance que la banque soit juste à côté après j'ai ma voiture au pied pour me déplacer et bon dans la voiture il ya visiblement une gestion de l'essence et comme sur la carte je sais pas où est la station elle est sur la même route d'accord ok bon close ouais vraiment améliorer ce système de carte et puis ajouter des options pour les contrôles et surtout mettre une touche de sprint parce que s'il y en a une honnêtement je ne l'ai pas trouvée attendez je vais faire contrôle pour voir un moment touche de saut mais non je sais vraiment pas comment on peut faire je sais vraiment pas on va retourner voir dans mon magasin il y a plein de gens qui viennent mais tout le monde est à pied dans cette ville j'ai rajouté des produits encore je sais pas ce que c'est le dernier truc que je me suis rajouté je ne sais pas bon c'est pas grave c'est des choses à vendre c'est peut-être un des trucs qui sont là un truc de voyage je ne sais pas je suis désolé de ne pas pouvoir vous montrer énormément de choses mais après en même temps ce genre de jeu en début de partie il n'y a pas grand chose à faire là il faut faire rentrer de l'argent pour pouvoir acheter des choses après ça serait bien d'avoir une application de banque pour ne pas être obligé de retourner à la banque à chaque fois il n'y a pas ça serait pas mal ça serait pas mal on va faire rentrer un petit peu tout encore puis on ira prendre l'application de la banque là on va aller à ma voiture on va pas y retourner à pied à la banque on va aller transférer les sous là et je vais acheter l'application l'application de la banque et on va se faire ça gentiment c'est pas mal foutu par contre l'intérieur de la voiture je trouve il y a des jeux plus gros budget et où on est beaucoup plus dans des voitures et tout que ça où c'est pas c'est pas foutu comme ça j'aimerais quand même le dire tout 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 de la banque à ma carte bleue ensuite ma carte bleue pour acheter ça je sais ça fait beaucoup d'argent dépensé mais après ça va m'éviter d'aller en fait faudra quand même placer les sous à la banque mais au moins au moins j'aurais moins d'aller-retour à faire peut-être bon sinon on a c'est les pays ça doit être les pays ah ouais il faut gérer aussi les les statuts de notre perso donc il peut avoir faim, soif, tout ça etc ok ça c'est le ouais un peu le classement de notre magasin donc l'application de la banque qu'on vient d'acheter ça c'est je crois que c'est des tutos c'est pour tout vous expliquer donc après si vous êtes fort en anglais tout ça tout est expliqué bon flashlight on s'en fout le staff c'est parce que vous pouvez voilà embaucher des gens ok ça c'est ce que j'imagine c'est ce que vous avez vendu sur le jour ouais au daily sales donc c'est les ventes du jour avec ce que ça vous a rapporté ok ça ça doit être les les plaintes peut-être ouais des gens qui disent en gros on est pas content parce que dans votre magasin il n'y a pas de mayonnaise il n'y a pas de yaourt ça doit être ça je n'ai pas un très très bon anglais mais ça doit être ça et donc l'app store on peut se rajouter des trucs alors après on peut avoir un truc de taxi ça peut être pas mal parce que vu la gueule de la map honnêtement voilà après là il y aura un truc pour customiser visiblement l'enseigne l'apparence du magasin ça peut être cool aussi un truc de livraison des livrets ah ouais un truc de livraison ouais là un service de peut-être de location de véhicule ok bon pourquoi pas bon écoutez ça vaut 19 euros sur Steam sur Steam à peu près il y a eu un numéro 1 je ne savais pas je crois qu'il y a un pack en ce moment où vous pouvez avoir le 1 et le 2 en tout cas ça vaut 19 euros 50 il me semble donc si vous voulez si vous voulez vous mettre un peu vous mettre un peu dedans et pourquoi pas prendre un petit peu la tête et essayer de tout comprendre et tout je pense que c'est un peu long à démarrer mais qu'après une fois qu'on commence à faire rentrer de l'argent tout ça c'est comme tous les jeux de gestion ça devient plus intéressant donc écoutez ça a été une petite vidéo parce que je ne peux pas vous montrer beaucoup plus que ça pour l'instant donc je vous remercie je remercie le studio de m'avoir envoyé cette clé et vous verrez le petit encart vous savez le petit truc inclus une communication commerciale sera affiché dans la vidéo je vais le mettre simplement pour être totalement transparent la clé m'a été envoyée par le studio après ça ne m'a pas empêché de vous dire ce que je pensais mais en tout cas la clé est envoyée par le studio et j'espère à l'avenir qu'on aura d'autres échanges avec d'autres petits studios pour commencer moi j'ai toujours dit Youtube c'est pas mon métier j'ai pas l'intention d'en faire mon métier je cherche pas à gagner de l'argent mais si on peut découvrir des jeux comme ça que les éditeurs nous envoient parce qu'ils nous font confiance j'en serais très content et puis ça me ferait faire des économies de mon côté ça m'évite de les acheter et ça peut aussi me faire tester des jeux que j'aurais pas acheté donc j'ai envie de dire c'est gagnant pour tout le monde donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine